Bonjour tout le monde c'est Teels et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Gwent Une vidéo où on va encore parler de news et comme vous voyez on est sur le PTR Donc on va tout simplement tout d'abord dire que le PTR est ouvert Que vous avez accès à toutes les cartes dans la version normale et dans leur version premium Et il est là jusqu'au 5 février donc si vous voulez le jouer vous pouvez le faire Comment accéder au PTR ? On va l'indiquer tout de suite Pour ce faire il vous faut aller sur votre Launcher Gwent Et au lieu de cliquer sur jouer comme d'habitude vous allez cliquer sur plus à côté Allez dans paramètres et dans configurer le jeu on a chaîne juste en dessous Vous allez cliquer sur défaut ça va ouvrir un menu déroulant Enfin pas un menu ouais et vous allez choisir OBT PTR Et une fois que ce sera fait vous aurez juste à attendre que ça s'installe A l'instant que ça se remette comme il faut et vous pourrez lancer le jeu Donc malheureusement c'est un petit peu mal foutu Ça va écraser le jeu que vous aviez avant Et même si vous êtes un petit peu malin que vous vous créez un dossier Enfin que vous changez le nom de votre dossier et que vous créez un nouveau dossier Gwent vide Ça va re-télécharger le mettre le PTR Mais quand vous retournerez sur votre ancien dossier avec le jeu normal Il tiendra en compte que vous étiez sur le PTR avant Il réinstallera complètement le jeu même si vous avez remis le dossier de départ Donc c'est un petit peu mal foutu J'espère qu'ils changeront ça pour les prochaines fois Donc si vous voulez faire le PTR il faut que vous n'ayez pas envie de jouer rapidement Au jeu live derrière Ou alors que vous ayez une bonne connexion Donc si vous avez une bonne connexion Là c'est plutôt rapide Vous en aurez pour 5-10 minutes Le temps que le PTR fait 460 MB Donc c'est rapide Et après il réinstalle le jeu qui fait un petit peu moins de 2 GB Donc là ça sera un petit peu plus long Mais donc c'est... Faut le savoir, faut le savoir Donc je vous ai expliqué comment faire Et donc pour revenir c'est pareil Plus paramètres sur chaîne Vous remettez défaut et vous retournerez sur le jeu live Donc c'est pas mal Pour le PTR c'est pas mal Ils ont besoin de... N'hésitez pas à aller jouer dessus Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez Imaginons qu'il y a un deck qui vous fasse envie Mais vous vous dites Et si c'était pas bien une fois que je l'ai joué Si je me disais Non en fait ça me plaît pas plus que ça Bah le PTR c'est parfait pour tester C'est parfait pour tester plein de decks Que vous avez peut-être envie de créer Et vous avez pas des fragments infinis malheureusement Donc il faut faire des choix Et c'est sur le PTR que vous pouvez aller tester Plusieurs des decks qui vous font envie Et choisir celui qui semble vous plaire le plus Donc dites vous de bien que c'est un PTR Les gens testent des decks qu'ils ne connaissent pas Ou des decks un petit peu bizarres Donc la réussite sur le PTR veut pas dire Que votre deck fonctionnera forcément sur le live C'est vraiment pour vous donner une idée De si ça vous plaît ou pas Et évidemment ça donne des statistiques Ça donne des analyses à faire Des données à CDPR Pour les aider Et si vous voulez faire un petit peu plus que ça Si vous voulez Les aider encore plus Il vous suffit De venir sur cette page Donc PlayGone.com Slash fr Slash contact support Et de cliquer Ici Vous en choisirez un sujet Vous choisissez Serveur de test public Vous faites Report au bug Ou give feedback Et là vous allez pouvoir Vous allez pouvoir Leur dire Ce qui va pas Le bug que vous avez rencontré Et ils en tiendront Contre En fonction de Si votre idée est bonne ou pas S'ils estiment que c'est Quelque chose d'important Et peut-être Qu'ils modifieront En fonction de Enfin tout ça Ça reste des données en plus Sur lesquelles ils s'appuyeront Avant de décider Pour faire leur changement Donc n'hésitez pas A faire des retours Sur le PTR Et pour faire les retours C'est ici Je mettrai le lien En dessous de la vidéo Et on va Maintenant parler un petit peu De leaks De leaks Qui sont arrivés Donc des choses Qui n'ont pas forcément Encore été annoncées Mais qui vont arriver dans le jeu Donc pas vraiment un leaks Vu que ça a été annoncé Maintenant Il n'y a pas peu de temps La saison va se finir La saison se finit le 7 Le 7 c'est un mercredi Le mercredi 7 février A 13h Ce sera la fin de la saison Donc si vous souhaitez Atteindre Un rang particulier Avant la fin de la saison Avant la fin de la saison La saison en cours Ce sera avant le mercredi 7 à 13h Donc pensez-y C'est peut-être le moment De se faire un petit Weekend Gwent En fonction de vos objectifs Et donc vous verrez La saison suivante Commencera le lendemain Et vous aurez les récompenses En même temps Que le début de la saison suivante Et en même temps Que le patch Le patch sera le 8 Et en même temps Que la nouvelle saison Et donc il faudra Attendre 24h Pour avoir vos récompenses Donc n'attendez pas Devant votre écran Que Gwent Se mette à jour Avec vos récompenses Dès que la saison est finie Il faut attendre 24h Donc une fois que la saison est finie Partez faire autre chose C'est pas grave Il fait un temps dégueulasse Actuellement Mais bon Je vois un autre jeu Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Donc quelques changements Qui vont être faits Qui vont être faits Encore en plus PTR Donc les vétérans Va être changés Ils vont retourner à support Malheureusement Les maîtres soldats Étaient un peu trop puissants Avec le jeu actuel Et du coup C'était trop compliqué Ils sont revenus Sur le changement Qu'ils avaient fait Et les vétérans Sont de nouveau Pas trop joués Donc ça va revenir support Comme c'est le cas actuellement Peut-être qu'il y aura Un autre changement dessus Pour les rendre plus attrayants Mais en tout cas Ils vont perdre le tag soldat Et ça va Influer Est Malheureusement Qui n'aura pas duré longtemps On a Les Imperial Enforcers Qui sont Les estafiers Les estafiers vont changer Donc Qu'est-ce que les estafiers ? C'est C'est Cette unité Nivgarde Qui fait des dégâts En fonction du nombre D'espions qu'il y a en face C'était trop puissant Qu'il suffisait D'attendre les fins de rune Pour les sortir Et de pouvoir faire Plus de 10 dégâts D'un seul coup C'était absolument énorme Pour une bronze Et 10 dégâts Que vous choisissez en plus Par tranche de deux Donc c'était vraiment Vraiment très très puissant Ils vont changer Probablement pour revenir A la version précédente C'est à dire que C'est pas rétroactif Ce n'est que sur les espions Qui vont arriver Que ça fonctionne Et donc C'était déjà une très bonne carte Qui n'avait pas besoin De buff Et du coup Ça va revenir là-dessus Et je trouve que C'est une bonne chose Des patch notes Plus corrects Donc en gros Les patch notes Qui donnaient Il y avait la moitié Des informations dedans Ils vont essayer De faire en sorte Que De donner toutes les informations Des changements Et aussi de dire Pourquoi ils l'ont fait Donc il y a tellement De changements Donc je pense pas Qu'ils vont donner Les raisons Derrière chaque changement Mais ce sera un petit peu Plus clair Et c'est surtout déjà Avoir accès A tous les changements Déjà Ce sera pas mal Parce qu'il en manquait La moitié jusqu'ici Et c'était un petit peu Bizarre quoi Donc CDPR Ils écoutent La team Gwent Veut fixer la méta Et pour ce faire Ils veulent Améliorer Les cartes faibles Donc Je pense que c'est Pas forcément La meilleure idée Je pense que c'est Un coup de com Honnêtement Je pense que c'est Pour ne pas dire On nerf On nerf quand même Les cartes trop puissantes Ils le font Mais ils le disent pas Ils préfèrent dire Qu'ils nerf les cartes faibles Pour les mettre Au niveau des cartes Les plus puissantes Pour ceux qui connaissent Dota 2 C'est un petit peu L'approche qu'a Dota 2 Le mec qui s'occupait De l'équilibrage En Dota 2 Disait Je sais que Les persos que je fais Sont complètement cheatés Mais si je fais Que des persos Complètement cheatés Au final Le jeu est équilibré Et c'est pas mal C'est pas mal comme idée Ça donne quelque chose D'assez dynamique Et c'est un petit peu Ce qu'a fait Ce qu'a fait Overwatch Ils ont créé des persos Complètement cheatés En fonction Par rapport Aux autres FPS normaux Donc tu mets un personnage De Overwatch Dans n'importe quel autre FPS C'est de très 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 loin Le meilleur perso Qui aura jamais Mais à côté de ça Vu que tous les persos Sont très puissants Ça donne un jeu Ultra dynamique Et qui fonctionne bien Je suis pas persuadé Que ça fonctionne Dans un jeu de cartes C'est pas du tout La même approche Un jeu de cartes Par rapport à un jeu Dota Ou un FPS À la Overwatch Qui est un mélange Dota et FPS Et du coup Je pense que c'est Un coup de com' Et en fait Ce qu'il faut faire C'est pas améliorer Les cartes faibles C'est changer Les archétypes De moyens A faire en sorte Qu'ils marchent Dans la méta actuelle Donc peut-être Qu'il manque une carte Qui va faire en sorte Que l'archétype Va fonctionner Peut-être qu'il manque La carte Qui va apporter La synergie Qu'il fallait Et en fait Ce qu'il faut Pour améliorer Les archétypes Moins qu'une augmentation De points Sur toutes les cartes Faibles Qui peut fonctionner De temps en temps Je pense que ça peut Fonctionner pour Eredin froid On voit pratiquement Plus d'Eredin Et je pense que c'est Parce que leurs cartes Bronze sont devenues Assez par rapport A toutes les autres Cartes bronze du jeu Et si tu augmentes un petit peu Les cartes bronze Eredin est un archétype Eredin est un archétype intéressant En soi Qui n'a pas forcément besoin De beaucoup de choses En plus Il gagnerait à avoir Une carte en plus Un petit fonctionnement Particulier en plus Une synergie Une synergie un petit peu Plus appuyée Une autre idée Derrière juste Poser des froids Et améliorer le froid Mais c'est déjà Un archétype Qui fonctionne en soi Et il manque Un petit peu de puissance Donc ça pourrait fonctionner Pour cet archétype là Mais pour les autres choix Qu'on a fait C'est ce que je disais Dans ma vidéo précédente C'est bien de faire gagner Un point à cette carte Et de faire gagner Un point à cette carte Mais l'archétype Restera faible en soi Parce qu'il manque Un petit quelque chose Une petite synergie Qui rendra vraiment L'archétype intéressant Qui fera que Il pourra être joué Généralement Avant ça C'était parce qu'il Il manquait un finisher Il manquait une grosse carte A poser en dernière round C'est Rinova A réglé un petit peu ça C'est pour ça Qu'il y a des archétypes Qui ne fonctionneraient pas Autrement Par exemple L'archétype Lune de sang Ne fonctionnerait pas S'il n'y avait pas C'est Rinova Pour faire donner Un gros gros dernier Un gros dernier play A celui-ci Et c'est Je pense C'est ce genre de choses Qu'il faut réfléchir Pas juste augmenter D'un les cartes Qui sont peu jouées Mais Demander Dans quel archétype Cette carte joue Pourquoi cet archétype Est peu joué Pourquoi on ne voit pas Cette carte Et l'échanger en conséquence Et c'est pas forcément Juste augmenter d'un point Comme on peut le voir Sur le PTR Donc c'est quelque chose Sur lequel je pense Qu'il faudra qu'il réfléchisse Parce que C'est pas juste améliorer d'un point Les cartes les plus faibles C'est pas vraiment le bon moyen D'améliorer grandement son jeu Je pense que réfléchir A comment améliorer les synergies Serait beaucoup plus intéressant Mais encore une fois Je pense que c'est juste Un effet d'annonce C'est juste pour ne pas dire On va nerfer les cartes puissantes Parce que les gens n'aiment pas Quand on dit On va nerfer les cartes puissantes Ils préfèrent dire S'ils disent On augmente les cartes faibles Ça passe mieux Donc ça on s'en fout Pauve Kugail C'est celui qui ressemble à Burza Et c'est Burza qui a fait les annonces Donc il espère Qu'il sera leader par Mistake Donc c'est Par erreur Qu'il sera intronisé chef Par erreur Donc ce serait Voilà c'était juste une petite pointe d'humour Avalash Avalar Avalak Aucune idée de comment ça se dit Va avoir le tag Condamné Donc c'est important Ça va Enlever de la puissance Au 1000 Qu'est-ce que le 1000 ? Le 1000 c'est Le deck construit Dans le but unique De vous faire piocher des cartes Jusqu'à ce que vous n'en ayez plus Et votre adversaire Va continuer à piocher des cartes Alors que vous Vous n'en aurez plus à piocher Et il piochera quand même Et vous 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 ferez avoir à cause de ça Et donc 6000 Peut exister dans d'autres Dans d'autres jeux de cartes Je pense que c'est dangereux Dans Gwent Parce que Il y a très très peu de pioches Dans Gwent Donc Gwent Encourage Énormément 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 A avoir des cartes Qui amincit son deck Vraiment Parce que ça vous permet D'avoir plus de consistance Si vous arrivez à le jouer Le plus de cartes possible Et donc Faire en sorte Si il y a un 1000 Qui est trop fort Un deck 1000 Qui est trop fort Ça anéantit un petit peu Le but de la construction De deck dans Gwent Je sais que Des gens diront Que c'est un contre Mais c'est un contre Dans ce qu'est Gwent Au fond de lui Dans ce qu'est la mécanique De Gwent Vraiment Et ce qui fait la différence De Gwent Par rapport aux autres jeux De cartes Donc je ne suis pas persuadé Que c'est une bonne idée D'avoir un 1000 Qui est fort Et donc avoir un Avalak Qui a le deck condamné Ça va aider Surtout qu'il risque De rajouter d'autres cartes Qui piochent des cartes Dans les extensions futures Donc 1000 Pourrait très très rapidement Devenir beaucoup 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 trop puissant Ça punit déjà Les decks qui s'amincissent Un peu trop actuellement Alors si ça se met A punir les decks Qui s'amincissent pas beaucoup C'est fini Le jeu est plus jouable Donc c'est bien qu'ils fassent Ce changement maintenant Avant que ça soit vraiment Hors de leur contrôle Donc Nitral va être changé Ça va être 6 forces Va faire 6 de dégâts Et une de plus Pour chaque unité Chasse sauvage Dans votre main Donc ça je trouve C'est intéressant Je trouve que c'est un changement Intéressant Qui va peut-être améliorer Le Frost Donc je parlais Les raids infroits Donc j'avais fait une vidéo Une deck très sympa à jouer Et qui n'existe plus trop actuellement Parce qu'il manque de puissance Je suis pas sûr que ce changement Sur Nitral suffise Mais c'est un bon changement Qui va redonner un petit peu Un petit peu de jeu A cette carte Qui n'est pas du tout du tout jouée Et maintenant Elle va de nouveau être bonne Ce sera 12 de puissance Qu'on pourra facilement augmenter A 16, 17, 18 Et donc ce sera déjà Une carte argent efficace Qui sera mise dans le deck Et qui sera en plus Une carte qui synergise vraiment Donc vous avez besoin De jouer des unités De la chasse sauvage Donc il sera pas que Dans tous les decks monstres Donc c'est le genre de cartes C'est le genre de changement intelligent Je parlais de changement intelligent Sur les cartes Qu'il soit pas juste Augmenté d'un Pour moi c'est vraiment Un changement intelligent Celui-ci Ça va aider L'archétype Que la carte est censée soutenir Et c'est très bien Honnêtement C'est un très bon changement Donc ils savent Que Hitlin est toujours trop puissante Enfin ils savent Que Hitlin est toujours un problème Et que c'est pas le séisme Et donc ils veulent pas la changer En aussi peu de temps Ils ont pas encore réfléchi Vraiment comment la changer S'ils ont besoin de la changer C'est qu'il faut changer La carte en elle-même Ils peuvent pas juste Juste faire quoi que ce soit d'autre Peut-être passer Hitlin en espion Donc avoir deux points de moins Sur son Hitlin Mais poser une Hitlin espion Et faire les tremorses derrière Faire le séisme derrière Ça va la tuer avec les deux séismes Donc c'est un changement Qui va rien régler du tout Juste la passer espionne Du coup il y a des choses à réfléchir Et le séisme est toujours trop puissant Je leur dis Le nerf sur séisme est mal vu Pour moi c'est une mauvaise idée Le nerf qu'ils ont fait Ça enlève de la saveur à la carte Et la carte est toujours trop puissante Dans un deck Hitlin Vu que ça peut le faire deux fois Donc c'est toujours un problème C'est toujours un problème Qu'il faudra régler Et Hitlin sera toujours très utilisé Mais à côté de ça Ça a beaucoup parlé de sonnerie de la charge Je l'ai dit dans ma vidéo précédente Pour moi sonnerie de la charge Est un mal nécessaire C'est comme série Nova C'est sur les decks Où il manque un petit quelque chose Pour vraiment les rendre jouables La sonnerie de la charge peut aider Là dessus Et enlever la sonnerie de la charge Parce que là clairement Vu le nerf qu'il y a dessus C'est l'enlever Elle perd 5 points C'est absolument énorme Pour une carte Elle perd 5 points Et ça demande toujours La même mise en place C'est à dire que Ça demande d'avoir 5 unités Les unes à côté des autres Donc on le voit venir Ça nous rend Fébrile face à pas mal de cartes adverses Qui font les plus très facteurs La lacération Igni Tout simplement La grêle Qui n'est pas trop jouée Mais qui est une très bonne carte Actuellement Je pense qu'elle est un peu Sous-évaluée actuellement C'est que les cartes Qui luttent très très efficacement Contre la sonnerie de la charge Et du coup Ça a toujours Ça a toujours Son problème De devoir aligner 5 cartes Les unes à côté des autres Sauf que ça fait Tellement peu de Peu de Peu de points maintenant Que ça vaut plus le coup C'est un C'est un gros gros nerf Pour Royaume du Nord Royaume du Nord Fonctionne Parce que tu peux Sonnerie de la charge De Natalis Et que c'est un gros play Certains 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 Archétypes Royaume du Nord Ne fonctionnerait pas sans ça Je pense que Machine Control Fonctionne sans ça Les autres C'est compliqué Je pense que Vraiment Vraiment Les Royaumes du Nord Sont dans une situation Difficile actuellement Et il y a Beaucoup 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 De decks Qui peuvent exister Grâce à Serinova Et la sonnerie de la charge Et c'est Deux cartes Qui sont nerfées Au prochain patch Et du coup J'ai J'ai un peu J'ai un peu peur Pour Pour les Royaumes du Nord Il y aura toujours Du N7 Machine Control Mais pour le reste Je pense qu'ils seront Vraiment Vraiment Mal en point Et Ce changement Sur la sonnerie de la charge Est très problématique Pour eux Evidemment C'était indispensable De changer la sonnerie de la charge Quand on voit Les decks ethnés Qu'ils la jouent 3 Voir 4 fois C'était beaucoup trop Voir même Vous pouviez la jouer Jusqu'à 5 fois Si vous la sortiez Avec Isangrim Voir la loi Ce qui arrive A chaque fois Que je joue contre Je crois C'est assez hallucinant A chaque fois Les gens Sortent la sonnerie de la charge Avec Et oui évidemment Du coup Ça en faisait beaucoup trop Mais encore une fois Lui mettre le tag condamné C'était suffisant Pour contrer ça Et ils disent Qu'ils pourraient revenir Sur leur décision Et venir sur un truc Genre booster 6 unités Par 3 de force Donc ce serait plus que 18 Ce serait 2 nerfs Donc ce serait déjà C'est moins violent Mais ce serait déjà violent Et ça demanderait Une unité en plus Sur une ligne Donc ce serait encore compliqué Pour le mettre en place Sur les rounds courts C'est absolument impossible 5 c'était déjà compliqué Mais alors Sur 6 c'est infaisable Du coup C'est toujours une carte Qui demande Quelque chose de très précis Assez dur à mettre en place Ça vous oblige A jouer Germain En gros Si vous jouez Commander Zorn Et c'est Ce sera un gros nerf Également Mais ce sera un nerf Moins violent Je pense qu'ils auraient dû Faire ça directement Parce que En l'état La carte est trop faible Pour être jouée Même tutorée Par Natalis Ça demande Peut-être tutorée Par Natalis Mais ça reste 5 points de moins Et si vous la jouez De votre main Ça fait un argent A 15 Mais qui demande Un truc tellement compliqué A mettre en place Que vous voudrez mettre Autre chose Donc vraiment La sonnerie de la charge Pour moi A été beaucoup trop énervée Et c'était un mal nécessaire Cette carte C'était une carte Qui aidait les archétypes Un peu faibles Où il manquait Un petit peu de puissance En argent Où il manquait Et comme est C'est Rinova Comme est le finisher C'est Rinova Pour certains archétypes La sonnerie de la charge Fonctionnait de la même façon Et je pense que Nerfer cette carte N'est pas une bonne idée Clairement Donc méditation Là on le verra Beaucoup moins Ce sera toujours mis un petit peu Mais on le verra Beaucoup moins dans les decks Ce ne sera pas inclus Comme avant Et Ce n'est pas Un mauvais changement Honnêtement Selon moi La méditation Est indispensable Là ce sera plus compliqué Votre adversaire Pourra Vous le contrer un petit peu En fonction De son placement Donc ce n'est pas Une mauvaise idée Ce changement sur méditation Ce sera quand même joué Et Pour moi C'est un changement intéressant Ça va Nerf énormément la carte Honnêtement Je l'avais mis en estière Je crois Je pense que Je la passerai en tier 2 Et Ça reste une carte Qui sera jouable Mais pas Pas fall Hitlin Par contre Ce sera indispensable Toujours Monsternest Va booster les unités Par 1 Ils avaient enlevé Le boost par 3 Ils l'avaient mis à 0 Ils vont le remettre à 1 Je pense que c'est une bonne idée S'il n'y avait pas besoin De l'anerfer Plus que ça Et Du coup Ça pourrait être remis Al Ghoul Al Ghoul Et la Ghoul Sortie par Monsternest Seront la même puissance Donc ce sera à vous de voir Si vous voulez Al Ghoul Qui peut aller chercher Dans le cimetière Adverse Donc Peux jouer En tant que Cimetière En tant que End du cimetière adverse Gravait Ou Vous pouvez choisir Le Monsternest Qui vous donnera Plus de choix Sur Pas forcément Prendre la Ghoul Et avoir autre chose Notamment du carry over Avec le barbe gazi Le bug test C'est plus là Donc on s'en fout La MMR Va avoir un ajustement Ils ont juste Pas de date encore Ils attendent D'avoir les statistiques De la saison 4 Donc la MMR A besoin d'un ajustement Vu qu'il y aura Très peu de grands mètres A la fin de cette saison Je pense que Généralement Il y a des saisons précédentes Qui duraient 2 mois Il y en avait 800 généralement A peu près Là je pense qu'on va être A 400 Voir 400 à peu près Un peu plus de 400 Je pense Donc Voir même moins Voir même moins Et du coup C'est beaucoup trop faible Pour le dernier rang Le dernier rang de leur jeu C'est très très compliqué A atteindre Beaucoup trop compliqué A atteindre L'avatar De l'avatar Rang 20 Que tout le monde Que beaucoup de monde Allait chercher au final C'est très très dur Ici Beaucoup Beaucoup trop dur Je pense Par rapport Là je pense Ça se joue A quelques jours près Si j'avais enregistré La vidéo il y a 3 jours Il fallait être top 1000 Pour avoir l'avatar Donc c'est beaucoup trop Là je pense Que ça va se jouer Peut-être les 2000 Ou 3000 premiers Au rang de l'avatar Du rang 20 Ça me semble Un peu faible Un peu faible Pour que ce soit Vraiment Comme il faut Donc Je pense Qu'ils se sont fait Avoir par le fait Que la saison précédente A duré 2 mois Et 2 semaines Et du coup Il y a eu beaucoup plus De grands maîtres Que d'habitude Ils se sont dit C'est bon Les gens jouent plus Le jeu a changé On a plus besoin On a plus besoin De changer 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 la façon D'en fonctionner Le MMR Ça s'est réglé tout seul Sauf qu'ils ont vraiment Vraiment Pas vu Que la saison A duré 2 semaines de plus Et que plus la saison dure Plus c'est facile de monter Plus la MMR Plus la MMR augmente naturellement Et plus vous prenez Des points par victoire Et plus c'est facile De rester haut Et ils sont complètement Passés à côté De ça Et du coup Ils se sont enfin Avoir Et ça nous donne Une saison Où il y a très très peu De mecs qui sont haut Et c'est compliqué Et en plus C'est une saison Où il y a eu pas mal Pas mal de grind Où j'ai très peu joué J'ai très peu joué De pro ladder J'ai très peu joué J'ai dû faire Une dizaine de parties En casuel Au maximum Et du coup C'est vraiment une saison Je n'ai fait que du ladder Que du ladder Que du ladder Et au final Tous les autres Ont fait pareil Beaucoup beaucoup D'autres personnes Ont fait pareil Enfin en tout cas Ceux qui ont autant De temps que moi Pour jouer Donc j'ai un petit peu De temps Mais pas tant que ça Et du coup Ça pose problème En gros Je comprends que le pro ladder Soit un grind Qui demande Pas autant Que ça l'est actuellement Mais je comprends Que ce soit un grind Qui demande Beaucoup 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 d'investissement Pour bien 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 Fonctionner dessus Bien Bien Être bien Classé dessus Mais il ne faut pas Que ce soit le cas En 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 ladder normal Il faut Il faut que le skill Aie un petit peu de sens Également Donc Le skill a beaucoup de sens En pro ladder Et après Après le skill Il y a beaucoup 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 de grind Malheureusement Un peu trop Selon moi Mais il y a aussi Il y a aussi le fait que Le ladder normal Devrait aussi récompenser le skill Donc Ça ne devrait pas demander 300 games Pour arriver à monter Grand mètre Si vous avez vraiment Un bon ratio Vous voudriez monter Plus vite que ça Et c'est quelque chose Qui vont changer Ils ont vu Qu'il y avait trop trop peu De grand mètre Vraiment Cette saison Et qu'il y a des Des choses à changer Et en plus Comme je le dis C'est une saison Où il y a eu pas mal De grind Quand ils sortiront Un nouveau mode de jeu Quand il y aura D'autres choses à faire C'est impossible De rester dans ce format là Où il faut jouer 300 games Pour pouvoir espérer Atteindre Le rang le plus élevé Surtout sur des saisons De un mois Donc Ils ont des plans Pour lancer le mode draft Peut-être une cinématique Et on va parler Du mode draft après On va passer un petit peu Sur le reste d'avant CDPR Regarde le problème Du coin flip Donc le coin flip C'est si vous commencez Ou pas premier Donc dans Gwent C'est un très très gros problème Et je pense qu'ils devraient Le régler plus vite que ça Ils ont dit Qu'ils voulaient régler D'autres problèmes avant Mais pour moi Ça fait partie intégrante Du gameplay de Gwent C'est tellement important Que ça fait partie intégrante Du gameplay Et Atte second Est un avantage Absolument énorme Dans Gwent Parce que Parce que c'est très proactif Comme jeu Et surtout parce que Quand vous êtes Quand vous êtes premier Vous courrez toujours Après votre adversaire Et il faut toujours Être au minimum Un point devant lui Parce que L'avantage de carte A une telle importance Que si Si vous n'arrivez pas A rattraper A rattraper votre adversaire S'il a un opening Trop important Vous êtes obligé De passer directement Et vous passez à carte égale Et vous êtes quand même Une carte en dessous Donc vous êtes quand même Obligé d'aller chercher une round Sauf que vous aurez Une carte en moins Et que ce sera Très compliqué pour la suite Donc c'est C'est vraiment Vraiment quelque chose Qui doit vous régler C'est vraiment pas facile A régler Je comprends très bien Le problème de commencer Ou pas dans les jeux de cartes Est toujours très compliqué Je pense que c'est Shadowverse Qui s'en sort le mieux De ce point de vue Et ils ont un fonctionnement Vraiment vraiment spécifique Qui fait partie intégrante Du jeu Et donc On peut pas mettre ça En place sur Gwent Et En gros C'est un fonctionnement Qui font que Chaque carte du jeu Peut être Améliorée Avec Avec Des charges Il y a 3 charges Pour celui qui commence second Et 2 pour celui Qui commence premier Et donc Le fait de pouvoir Améliorer une charge Améliorer votre carte Avec une charge Compte Et malgré ça Malgré ça Malgré ce très gros avantage Il donne aussi une carte de plus Au second Donc pour vous dire Que ça a de l'importance Je vais premier ou deuxième Par exemple Hearthstone Quand vous jouez premier C'est un immense avantage Et bien c'est encore pire Et bien c'est encore pire sur Gwent Vraiment Jouer second sur Gwent C'est extrêmement Extrêmement important Avoir réglé un petit peu Le problème des espions Va amoindrir un petit peu Ce problème Il sera toujours là Ce sera toujours très très important Vous aurez toujours Un bien meilleur ratio De victoire Si vous êtes Si vous commencez deuxième Que si vous commencez premier Ça se voit surtout Dans certains decks Par exemple Encelte Qui est second A un gros gros avantage Parce que Grâce A la combinaison D'avoir un Encelte Qui peut être très très puissant Et aussi De son teller Plus de la cavalerie légère Qui peut arriver Si votre adversaire T'as plus de 20 points devant vous La cavalerie légère arrive Vous pouvez obliger Votre adversaire à passer En le mettant 21 points Et la cavalerie légère Va faire qu'au final Il sera plus Qu'à 9 points Donc c'est absolument Un gros gros problème Et qu'il faudra Qu'il faudra régler Au bout d'un moment Et j'espère Qu'ils s'y attèleront vite Et qu'ils au moins Testeront des choses Je sais que c'est très compliqué Mais au moins Tester des choses en PTR Peut-être revenir dessus Et dire non C'était pas la bonne solution Mais au moins tester des choses Ils estiment que les rangs Sont toujours uniques Et que mettre toutes les cartes agiles Estait une bonne idée Je suis pas fan De mettre toutes les cartes agiles Comme ils l'ont fait Clairement Je pense pas que ce soit Aussi Game Grecking Que d'autres peuvent le dire Je pense pas que c'est Vraiment Baisser Baisser la stratégie dans le jeu Je pense que la stratégie a baissé Pour d'autres soucis Mais je pense pas que ça allait augmenter Comme ils l'expliquent non plus Je pense que le jeu a peu changé Par rapport à changement Donc ça me dérange pas trop J'aimerais qu'ils reviennent Au moins Par exemple Un petit bonus Si les cartes sont mises Sur leur rang Le rang où elles doivent être au départ Avoir un petit bonus Pour les cartes Qui sont posées sur des rangs spécifiques Et pas sur d'autres Je trouverais ça intéressant Et ça amènerait Un petit peu plus de stratégies Justement Qui n'existent pas En rendant toutes les cartes agiles Les nouvelles expansions Vont arriver Une fois que Les cartes traditionnelles Sont en place Donc pour l'instant Il n'y en a pas encore Toutes les cartes Il y a le nouveau mode de jeu Qui va amener de nouvelles cartes Et après ça Je pense qu'on sera tous complets Et qu'on aura Des nouveaux barils C'est à dire Qu'il y aura des nouveaux barils Quand des nouvelles cartes apparaîtront Je pense que ça aurait déjà dû être le cas On est à plus de 450 cartes C'est énorme De les avoir dans un seul baril C'est très compliqué Du coup on se retrouve Très très souvent Avoir encore 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 Et toujours les mêmes cartes Surtout pour ceux qui jouent depuis longtemps Encore encore Et toujours les mêmes cartes Surtout qu'il y a peu de communes Par rapport aux rares Il y a plus de rares Que de communes Donc du coup Vous avez très 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 rapidement Des doublons de communes Et vous avez du mal A avoir des rares Alors que c'est pas C'est censé être aussi compliqué Du coup je pense Qu'il y a des choses à revoir Là dessus Qui devraient augmenter Le nombre de communes Sur le set de base Vraiment vraiment C'est très important Que d'augmenter le nombre de communes Sur le set de base Actuellement Et ensuite De faire très très vite Venir des nouveaux barils Parce qu'il y a déjà trop de cartes Pour une seule sorte de baril Et donc on verra Mais c'est quelque chose Qui aurait déjà dû être fait Avec la sortie de l'extension Hivernale Et c'est pas grave Et ils vont le faire plus tard Donc c'est bien C'est quelque chose Qui est très important Pour la suite du jeu Donc le nouveau Le nouveau mode de jeu Donc le draft Arrivera Et Les arts Les arts en 3 pièces Vont revenir En gros Certaines cartes Elles étaient les mêmes cartes Mais il y avait 3 arts différents Pour chaque carte C'était assez cool C'était les cartes Qui s'amenaient les unes Les autres généralement Donc quand on en sortait une Ça faisait un petit dessin Sur 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 votre board C'était très sympa Et je sais pas pourquoi Ils l'ont enlevé Ils ont expliqué Que c'était pour pas gêner Les nouveaux joueurs Qu'ils comprenaient pas Je trouve ça un peu naze C'est vraiment faire un jeu A l'intelligence des joueurs D'avoir donné cette excuse là Pour moi Et J'espère que ça va revenir Donc l'ancien Donc On voit Très peu d'Untin'Helder Donc Untin'Helder C'est C'est l'ancien Monstre L'ancien qui a été utilisé Dans le costume Et qui est maintenant Draine une unité Par le chef Le chef Qui draine une unité Par la moitié Et donc Il n'est très peu joué Actuellement Mais la prochaine Mise à jour Il y aura beaucoup de vampires Et ce sera une mise à jour Et du coup On le reverra Donc c'est cool Et on va parler maintenant De la reine Avant de vous laisser là On va parler de la reine Et qu'est-ce qu'on a dans la reine On a Quelques Déjà Qu'est-ce que la reine Donc la reine Ou le draft mode C'est un mode Où vous irez choisir des cartes Une à une Ou plusieurs par plusieurs En fonction De comment fonctionne la reine Et ces cartes là Vous allez les mettre Côte à côte Jusqu'à Construire un deck Et avec ce deck Vous pourrez Vous allez affronter Deux joueurs Qui auront eux aussi Construit le deck De cette façon là Et plus Et ce sera En fonction Du nombre de victoires Vous aurez Une meilleure récompense Et au bout De trois défaites C'est fini Vous sortez de la reine Et ça va jusqu'à Notre victoire Ça a été annoncé On peut voir ici Hop les récompenses Donc vous voyez Vous voyez que La petite icône s'améliore A chaque fois que vous avez Une victoire Jusqu'à avoir Neuf victoires Et donc plus vous avez De victoire Plus les récompenses Sont élevées Évidemment Ça a été annoncé Que On sait pas encore Combien ça coûtera Il y aura Plusieurs 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 façons De payer Les minerais Évidemment Donc c'est pour ça Que je conserve Les minerais En ce moment Parce que je veux Faire beaucoup de draft Donc je conserve Des minerais Je conserverai toujours Un matelas de minerais A partir de maintenant Et après Vous pourrez payer En argent réel Évidemment Ça sera Une petite manière Pour eux De se faire Un petit peu plus d'argent C'est une très bonne idée C'est un mode de jeu Qui est toujours intéressant Une fois qu'on a joué Une fois qu'on a vu ça Comprendre comment ça fonctionne S'ils vont vous donner Trois cartes Vous choisirez parmi Ces trois cartes Celles que vous voulez garder Et ainsi de suite Jusqu'à ce que vous ayez Le nombre de cartes Qu'ils ont estimé Nécessaires Je pense qu'ils arrêteront À 25 Donc ce sera des decks De 25 cartes Ou 30 peut-être Et vous choisirez Parmi les trois cartes À chaque fois Et en fonction des cartes Que vous choisirez Il faudra choisir Les bonnes cartes Et c'est très bien Pour apprendre À construire des decks C'est très bien Pour savoir un petit peu Comment fonctionnent Les synergies Toujours réfléchir À ce que vous avez Sur Hearthstone On réfléchit beaucoup Par courbe de mana Ce sera moins le cas Vu qu'il n'y a pas De courbe de mana Ici sur Gwent Ce sera beaucoup moins le cas Donc la draft Ce sera moins intéressante De ce point de vue Mais à côté de ça Il y a beaucoup de synergies Dans Gwent Et c'est très important Et c'est la première erreur Qu'ils ont fait pour moi Sur ce qui a été annoncé Ils ont annoncé Qu'il n'y aurait pas de faction Et que vous pourrez avoir Les cartes Toutes factions mélangées Pour moi C'est une très très grosse erreur Il n'y a déjà pas de courbe de mana Là En faisant ça Ça va rendre Très très compliqué La construction de synergies Ça va vraiment Rendre très compliqué La construction de synergies C'est à dire que En gros Vu que vous aurez une chance Égale D'avoir plein de cartes Différentes à chaque fois Il faudra choisir la carte La plus puissante Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et ne pas réfléchir A autre chose Et avoir ça C'est déjà enlever 75% De la stratégie Qu'est la draft Et c'est une énorme erreur Pour moi Vraiment J'adore la draft Donc c'est quelque chose Qui me tient à coeur Et prendre cette décision Est une énorme erreur Pour moi Pour moi On aurait gardé Les factions Pour la draft Et n'avoir que des cartes neutres Ou de factions Une fois que la draft Est lancée Une fois qu'on a choisi Sa faction J'espère qu'ils reviendront Là dessus Parce que sinon Ca va être catastrophique Ca va pas être catastrophique Mais il n'y aura que Ce sera que de la valeur pure Et très peu de stratégie Et je trouve ça Vraiment très très dommage C'est pas ce qui est censé Être une draft Vraiment pas Ou alors ils n'ont pas compris Ce qu'est la draft Et Je trouve ça Je trouve que c'est Quelque chose qu'il faut faire Et s'ils peuvent faire Comme à faire Hearthstone Comme à faire Hearthstone Ce qu'à faire Hearthstone C'est que Vous choisissez une faction Enfin vous choisissez un héros Qui va vous décider de la faction Vous pouvez avoir des notes Vous pouvez avoir des Vous pouvez avoir des Des cartes de cette faction là Mais également Si vous choisissez Des élémentaires au départ Beaucoup d'élémentaires Vous aurez plus de chances D'avoir des élémentaires Par la suite Et l'algorithme fonctionne De cette faction là Ça vous donnera plus de chances D'aller chercher des cartes Qui fonctionnent Avec les premières cartes Que vous avez prises Et pour monter une synergie C'est parfait Et c'est ce dont T'as besoin Gwent C'est pas D'un mod draft Où vous n'avez aucun choix Sur la faction Et où vous avez Toutes les cartes mélangées Ce dont t'as besoin Gwent C'est un algorithme Qui vous donnera plus de chances D'avoir les cartes Que vous avez choisi en premier Pour construire une synergie Ça vous donnera un aspect tactique Qui n'existera pas Avec toutes les factions mélangées C'est à dire Construire à partir d'une synergie Et faire évidemment des choix Faire des concessions Pas prendre forcément Cette carte synergie Parce qu'à côté Il y a une carte value Qui est beaucoup trop importante Et ainsi de suite Et voir par la suite Vous construisez votre deck Petit à petit En réfléchissant toujours Toujours à ça Et pour moi La construction de deck C'est un des éléments Les plus importants Du mode draft Et je trouve Qui rate Qui rate le cash En faisant ce choix là Donc j'espère Que ça sera changé J'espère que ça sera changé Mais bon On verra On verra Donc on va parler Un petit peu des autres choses Pour finir Donc il y aura Un nouvel événement Qui va arriver le 16 février Ce sera le nouvel an chinois Donc le nouvel an lunaire Ils appelleront ça La nouvelle année lunaire C'est le nouvel an chinois Il y aura Il y aura un nouveau Cake bundle Un nouveau bundle De barils Donc une nouvelle offre Promotionnelle de barils Qui vous offrira Un légendaire forcément Dedans Donc vous pourrez Acheter des barils Pour moins cher Que d'habitude Et en plus Dans ces barils Vous aurez au minimum Une légendaire Donc c'est 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 une promotion Qui arrive Si vous comptez acheter des barils Ne le faites pas tout de suite Attendez le 16 février Et vous aurez Vous aurez des avantages Et donc après A côté de ça Vous aurez Ce qu'ils font Généralement Dans ces événements Une petite aventure solo Avec des problèmes A régler J'espère que ce sera Plus intéressant Que les problèmes Du dernier Jusqu'à présent Avant 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 le dernier Hivernal Les problèmes étaient très très intéressants A résoudre Ça m'avait pris la tête Un ou deux jours Je m'étais mis devant Un ou deux jours Et je m'étais bien pris la tête Pour les régler Donc c'était vraiment très marrant Surtout en mode expert Là le mode expert A été faisable En moins d'une heure Sur la dernière mise à jour Donc c'était pas très intéressant J'espère qu'ils vont revenir A des choses un petit peu plus compliquées Au moins pour le mode expert S'ils veulent faire un mode normal Qui est assez facile Pour les joueurs Moi ça me dérange absolument pas Mais que le mode expert Reste compliqué Et donc J'espère que ce sera le cas Et donc Un nouvel événement De la fête lunaire Le 16 février Le nouvel an chinois Et enfin On va finir par parler Des prochains titres Donc vous voyez Les prochains titres Sont affichés ici Donc la saison 7 Sera très elfique Vous pourrez être La reine des elfes Pour le titre ultime La saison 8 Ce sera très très griffon Très griffon Donc vous avez que Des joueurs de griffon Donc en petit Le griffon normal Le griffon royal Large griffon L'opinicus Qui est une sorte de Griffon spécifique Qui a des pattes de lion Donc ce sera Je pense une patte de lion Au final Le gros sur la bordure Là ce sera Très sorcier Et Aen saverne Qui sont des elfes Anciens Qui sont des elfes Qui ont le sang des anciens Donc c'est pas mal Comme titre J'aime beaucoup Le titre de fin de saison 9 Mais bon Il faut être dans les 25 premiers Donc c'est pas accessible A tout le monde Et pas à moi Donc à côté de ça On a Après on aura un truc Très monstre Donc avec Kimara Garkin Bruxa Beast L'Unsin Elder En finale Le titre Unsin Elder En finale En saison 11 Ce sera très fêlin Donc Botcat Fêlin Et pour finir Grand maître fêlin Le lion le gardien En saison 12 Ce sera Vran Donc voilà On peut imaginer un petit peu Des bordures Grâce au titre Donc c'est toutes les petites informations Qu'on a eu Encore une fois Je vais répéter Fin de saison 7 février à 13h Donc si vous avez Un objectif à atteindre Faites le Avant cette date là Le mode draft qui arrive La nouvelle saison qui arrive le 8 En même temps que le nouveau patch Le nouveau patch Qui va pas changer énormément le jeu Ça restera très proactif Donc en espérant plus de contrôle Une fois Une fois de nouvelles cartes Qui viendront Mais ce sera plus équilibré Je pense On aura une méta plus équilibrée Plus intéressante Le changement sur les espions Va faire beaucoup Beaucoup de bien Donc c'est très bon Donc un nouveau mode de jeu Qui va arriver la draft Je l'ai déjà dit Un nouvel événement L'événement Le nouvel an lunaire Donc le nouvel an chinois Et très bien C'est le 16 février Avec une nouvelle offre Promotionnelle Sur les barils Donc n'achetez pas des barils Tout de suite Attendez Si vous voulez acheter des barils En version réelle En argent réelle Attendez le 16 février Vous aurez une réduction Et à côté de ça On a aussi J'en ai pas parlé Mais vous voyez Il y a plein de lettres ici Et ça veut dire que Frontbreaker L'extension L'extension Solo Avance C'est très important Vu que ça fait 3 mois Qu'ils n'en ont pas parlé du tout Donc ça veut dire Que ça avance C'est toujours dans les tuyaux Et que ça viendra C'est long C'est très très long Au départ Ça devait sortir avant la fin de l'année Je pense qu'on ne l'aura pas avant juin Donc il y a bien plus de 6 mois de retard Mais avoir ces petites lettres Je vous conseille de ne pas les lire Si vous voulez connaître l'histoire Mais ça veut au moins dire Qu'ils travaillent dessus Et que c'est important C'est important Et on va s'arrêter là Donc je vais vous dire Merci de m'avoir écouté Et Bon Bonne journée à vous Et surtout Bon Gwent Ok donc ici Frightener c'est pas mal Ça c'est bien bien J'ai pas besoin de 2 naker Quand on enleveit un J'ai 3 naker warriors C'est très bien J'ai un barbe de Et si on va garder ça Donc le but qu'on s'y met C'est assez simple On s'en fiche un petit peu du round 1 Ce qu'on veut faire c'est juste Mettre en place Ce qui arrivera par la suite Du coup on va copier des naker S'il le tue Y'en a un autre qui arrivera pas de soucis Si le lock c'est un problème Mais je peux Renvoyer le frightener Tuer le frightener Ou changer Le faire piocher une carte Il est obligé à passer C'est possible aussi Pour pouvoir gérer Comme je veux Le round Le dernier round Ok C'était pas fou Donc on va simplement copier ça Faire en sorte d'en avoir 9 copies Là on a 4 nakers dans le Il nous reste 4 nakers dans le deck Il nous reste 6 nakers dans le deck Très bonne agara Ok On a 7 nakers dans le deck Ok C'est pas gênant C'est plutôt pas mal Je regardais si c'était pas bête Si ça pouvait se op Non C'est pas le cas Ok Ok On va faire ça Juste commencer à augmenter Un petit peu Le nakers Ok C'est pas un soucis On peut laisser Le round 1 On prépare la suite Pour l'instant Tout simplement C'est très bien Très bien aussi On a pas bouffé Quoi que ce soit Avec le barbe gazi Mais on se garde Un petit carré ouvert Et là on a De quoi faire revenir Un naker On aimerait bien On en faire revenir Deux Donc on va attendre Avant de A causer de ça C'est pas une mauvaise main J'ai mes cold gold J'ai pas grand chose J'ai pas eu mes draconines Les draconines que je voulais Je peux aller chercher un vral J'ai aussi ça J'ai pas tant de choses Pour bouffer mes naker J'ai pas fait gaffe à ça Qu'est-ce que j'ai allé chercher Je peux aller lui retirer son werewolf Pour pas qu'il puisse aller le copier C'est peut-être le mieux Que je puisse faire Est-ce qu'on le fait tout de suite Ou est-ce qu'on attend un petit peu On va attendre un petit peu peut-être On va tout simplement faire ça On va tout simplement piocher une carte Très bien C'est un petit peu sympathique Direct Et du coup il s'en est servi Surtout pour enlever 10 de dégâts C'est pas mal C'est 16 Une argent à 16 au final C'est plutôt pas mal Il faut qu'on aille bouffer un naker Ou pas ici Il faut qu'on aille bouffer un naker Je peux aller chercher un vran Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'on se pose Je peux aussi aller chercher son On va aller chercher son truc maintenant Il ne faut pas qu'il puisse aller le bouffer Et en sortir un autre C'est vraiment pour le contraire ici Qu'on a fait ça C'est pas du tout pour Donc cette dernière moonlight est dans la main Malheureusement pour lui Est-ce qu'il est temps d'aller chercher le naker On va faire venir le naker A partir de maintenant On va commencer à les bouffer On va pas bouffer ça Pour pas qu'il puisse aller le chercher Si jamais il joue au kartaker On va juste laisser une unité en haut Peut-être que l'unité va revenir ici Je sais pas comment ça fonctionne Si elle revient ici Donc j'ai bouffé un naker C'est-à-dire que j'en ai joué deux Trois Donc il m'en reste six Joli Est-ce que je vais bouffer un autre naker maintenant On va nous faire un autre naker tout de suite Et je vais pouvoir sortir ma brouesse maintenant On veut pas tuer ça J'ai déjà dit Si jamais il avait un kartaker Et je comprends pas pourquoi il a pas de Ah mais il a joué les trois déjà Il en a joué un toute la main Ah non il en a joué un offensif Pourquoi en joué un offensif Ça me parait pas la meilleure idée possible C'est peut-être un peu trop tôt pour faire ça également On va pouvoir faire ça Sortir les deux nakers Ok Donc j'ai eu le temps d'en bouffer un Il m'en reste cinq encore Joli Il m'en reste quatre Du coup ça peut valoir le coup de faire ça Et bouffons ça Une unité pas trop haute pour la dernière Il m'en reste plus que deux J'ai déjà bouffé vraiment A plus avoir qu'en foutre Et on va manger ça Il me reste toujours deux Donc ce qui veut dire que ça va en amener un autre ici Joli Mais ça suffira pas Je suis trop loin devant Ok Et on a gagné quand même Ouais vraiment On met des points On prépare la première route C'est pas grave si on le gagne pas Et derrière C'est C'est Rien de plus simple quoi Il faut compter ces nakers Savoir combien il nous en reste Combien on peut en bouffer Et le dernier round Généralement Si on a le temps de mettre en place Tout ça Ça fonctionne Donc là c'était une petite partie Sur le Sur le Pardon Sur le PTR C'était juste histoire de mettre une partie Mettre un petit peu de gameplay Et surtout On m'avait demandé un consume Donc j'ai mis une petite partie consume Je ferai Certainement une vidéo Sur le deck en lui même Mais voilà C'est juste histoire de faire patienter Donc je vais vous dire au revoir Et bon point